L'apostrophe est un signe de ponctuation qui a plusieurs utilisations en français. Voici quelques explications avec des exemples. 1. L'apostrophe dans les contractions. L'apostrophe est souvent utilisée pour indiquer la contraction de certains mots. Par exemple, « c'est » est une contraction de « ce » et « est ». C'est un beau jour. Ce « plus » est égal « c », « j » est une contraction de « j » plus « c ». 2. L'apostrophe pour marquer l'élision. Lorsque le mot qui suit commence par une voyelle ou un « h » muet, l'apostrophe est utilisée pour marquer l'élision. L'avion. L'avion. J'habite. J'habite. D'accord. D'accord. 3. L'apostrophe dans les formes possessives. L'apostrophe est utilisée pour indiquer la possession dans les formes du pronom « son » ou « ça » suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un « h » muet. Son ami. Deviens. Son ami est gentil. Mais « ton ami » devient « ton ami est gentil ». 4. L'apostrophe dans les mots contractés. Certains mots sont contractés par l'utilisation de l'apostrophe pour faciliter la prononciation ou abréger l'écriture. « O » est une contraction de « a » plus « le » « je vais au cinéma ». « Du » est une contraction de « de » plus « le » « je sors du travail ». Merci. Merci.